Chère Seigneur qui est au Ciel, nous te remercions pour une autre semaine et pour avoir conduit ce Samba, nous te remercions pour ce jour. Seigneur, c'est un temps que nous mettons tous de côté. Maintenant, pour comprendre tes messages, aide-nous à comprendre nos cultures qui blessent les femmes et aide-nous à identifier et à comprendre et à retirer ces choses de nos vies, de nos institutions, de nos familles, des mouvements. S'il te plaît, bénis-nous tous et donne-nous la force de communiquer les uns avec les autres afin que nous puissions faire face à ce problème. Nous te remercions pour cette occasion et aide-nous et sois avec nos anciens et avec l'ancienne thèse qui va conduire et nous prions ces choses dans le nom de Jésus. Comme d'habitude, alors je vais commencer par une révision, mais j'aimerais j'aimerais la faire un peu différemment, légèrement, différemment. Alors, nous savons que 2018 est le cri de minuit, c'est le cri de minuit, mais la formalisation d'un message, l'augmentation de la connaissance pour cette formalisation, pour le cri de minuit, est 2016. Et en 2016, il y a deux adversaires politiques qui ont tous deux une signification prophétique et il y a un choix entre ces deux adversaires politiques. Cette élection de 2016 est en externe l'accroissement de la connaissance pour le cri de minuit. Si nous considérons la ligne de réforme pour le monde qui a commencé il n'y a pas longtemps, et nous sommes déjà dans l'histoire de l'augmentation de la connaissance pour l'Église, cette élection politique a une signification globale, mondiale. Donc, je voudrais poser la question. Si c'est significatif pour Librette, Lévite et Unitinien, si c'est significatif pour le monde entier, cette élection de 2016, l'histoire que nous voyons va être très importante. Ces deux adversaires politiques vont nous emmener dans deux idéologies différentes. C'est un choix prophétique. Alors, question, qui sont ces deux adversaires politiques? Il y a deux bonnes réponses à cette question, mais je recherche une réponse spécifique dans l'élection de 2016. Deux adversaires politiques et une décision qui doit être prise. Qui sont-ils, ces adversaires? Qui sont donc ces deux adversaires? Alors, Marie. Alors, Donald Trump et Larry Clinton. Alors, en novembre, c'est Donald Trump versus Larry Clinton. Oui, c'est juste. Mais je cherche un autre couple. Alors, une deuxième réponse correcte. Alors, vous pouvez avoir une autre réponse, Marie, ou l'ouvrir. Ça ne me dérange pas. Qu'en est-il de CNN et Fox News? Est-ce que c'est ce que tu recherches? Est-ce que c'est ce que tu recherches? Non. Deux différentes idéologies, deux adversaires politiques. Si nous pouvons nous replonger dans l'année 2016, une année riche en événements, il y a eu un combat, un combat, une revendication, pas mal de théories du complot et une élection différente aux États-Unis liée à l'élection de 2016. Alors, est-ce que tu suggères Nancy Pelosi et Mitch McConnell? Est-ce que c'est un combat intéressant que tu décris? Est-ce qu'il y a d'autres idées? Catherine? Est-ce que c'est le choix sur qui allait présenter à la présidence? Est-ce que c'est un rapport avec le processus de présélection du Parti démocrate? Oui, juillet 2016, la Convention nationale des démocrates, DNC. Beaucoup de gens mécontents, beaucoup de protestations, beaucoup de colère. Qui sont les deux personnes qui s'affrontent en juillet? Hillary Clinton? C'était Bernie Sanders? Oui. Je pense que je me souviens. Je me souviens avoir vu des scènes du DNC où les gens brandissaient des pancartes et des trucs comme ça. Donc, ça me revient maintenant. Il a été volé apparemment. Avant même d'arriver en novembre, il y a deux idées aux logis qui s'affrontent au sein de l'aile gauche. L'une, c'est Bernie Sanders et l'autre Clinton. Et quand nous sortons de 2018 et que nous abordons la bataille d'Ipsos, nous sommes catégoriques sur le fait que Hillary Clinton, représentée dans cette histoire parabolique par Antigone, devait être la candidate à la présidence, aurait dû être le choix présidentiel. Il nous faut considérer non seulement l'élection de novembre, mais aussi celle de juillet. Rappelez-vous que nous nous sommes engagés dans cette voie parce que la question a été posée comment faire le tri dans l'aile gauche, passer au tri de l'aile gauche. Au moment où nous présentons l'égalité des genres en 2019-2018, nous avons dit que c'est le tri de minuit et nous avons dit qu'il nous fallait passer de l'aile droite à l'aile gauche et nos idéologies politiques sont directement liées au combat de la grande controverse. Nous devons changer de plateforme politique pour faire ça. Lorsque nous arrivons à la fin de l'année 2019, nous doublons le rôle prophétique d'Hillary Clinton et nous introduisons le sujet d'égalité des genres. Mais lorsque nous arrivons à la fin de 2019 et au début de 2020, il y a un combat au sein de ce mouvement sur la direction qu'il prendra. ce combat a été décrit comme un combat entre le féminisme libéral et le féminisme culturel versus le féminisme radical. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet maintenant, mais les vieilles idéologies du conservatisme, etc. Mais ce que j'aimerais que nous voyions, c'est que cette élection de 2016, nous devons la tenir alors que nous traversions ces articles, discussions ces articles. Pourquoi faisons-nous cela? On a dit qu'on ne peut pas comprendre le problème de la droite ou de la gauche et nous ne pouvons pas comprendre l'aile droite. Donc, quand la question a été posée comment faire le... passer au triple l'aile gauche, ma réponse a été de ne pas oublier... Ma réponse a été de ne pas étudier Larry Clinton et Bernie Sanders, mais assurons-nous que nous comprenons les problèmes entre Clinton contre Trump, Clinton contre la Trinité. Si nous pouvons comprendre ce qui ne va pas avec l'aile droite, alors nous pouvons ramener cela à l'aile gauche et voir les problèmes avec l'aile gauche. Et les problèmes de l'aile gauche sont fortement liés à ce qui a été montré lors de cette Convention nationale des démocrates DNC en 2016. C'est aussi partie d'une élection prophétique. C'est le problème avec, encore une fois, les noms sont juste des titres pour l'idéologie. C'est le problème avec Bernie Sanders. En 2020, nous nous battons déjà au sein de ce mouvement. Et ceux qui s'opposent au féminisme radical et à la direction que nous prenons modèlent une grande partie de leur idéologie politique sur qui? Donc, le squad. Alors, s'il nous fallait prendre au AOC, qui allons-nous choisir? Est-ce que nous allions prendre Bernie Sanders ou Hillary Clinton? C'est une question ou bien, Brandon? Alors, Bernie Sanders. Oui, Bernie Sanders. C'est un problème pour 2020, mais c'est un problème pour 2021 et 2022. Il y a des gens maintenant qui passeraient en novembre, pensaient-ils, mais ils ne seraient jamais arrivés en novembre. Beaucoup de personnes dans le mouvement actuel auraient échoué en juillet. Ces personnes peuvent penser qu'ils ont changé d'idéologie politique passant de l'aile droite à l'aile gauche. C'est une autre façon de formuler le problème. J'essaye d'expliquer le problème de ce mouvement, le problème des membres de ce mouvement et j'utilise différentes méthodes pour le démontrer. C'est une autre méthode si on pense que l'élection de novembre était un test. Donc, qu'en est-il de celle de juillet? Et si nous regardons un AOC et nous regardons un Iban Omar, nous pensons qu'ils sont représentatifs du courant dans lequel ce mouvement devait être, que Bernie Sanders a version de la justice sociale et celle dont ce côté de la grande controverse devrait s'inspirer. Et puis, nous ne sommes même pas arrivés à novembre, à l'échec de novembre. Nous n'avons pas dépassé juillet 2016. Donc, pourtant, quand je dis que les questions que nous abordons maintenant sont liées aux cris de minuit, elles sont liées aux cris de minuit. Elles sont également liées à l'élection de 2016. Donc, nous avons commencé par 1888. Nous avons dévié de 1888 pour essayer d'expliquer comment devons-nous cribler, passer au crible l'aile gauche. Comprendre le problème avec le squad, avec l'idéologie et la définition de Bernie Sanders de la justice sociale, mais je ne veux pas m'y étendre parce que ça va nous demander un peu de temps et il y a des articles très importants et longs que nous devrions lire pour y arriver. Nous continuerons à conclure notre discussion sur l'aile droite, mais pendant que nous discutons de l'aile droite, pendant que nous travaillons sur ces questions de libertarisme et de culture, gardez à l'esprit la raison pour laquelle nous étudions ces sujets. Nous étudions ces sujets parce que l'ancien Jeff a fait ce qui suit, mais aussi la grande majorité du mouvement aussi l'a fait. Ces personnes qui étaient là en 2018, si elles ne sont pas encore parties, c'est ce qu'elles ont fait. mais ces personnes ont pris le message qu'on prend Deep Stops, qu'on prend le cri de minuit, qu'on prend le féminisme radical. Je comprends tout ce que j'ai dit, mais ils coupent la partie qu'ils n'aiment pas. Généralement, tous ceux qui restent du test à l'épreuve, ils sont confrontés et elles vont après manipuler pour mettre, trouver des excuses de leur propre sexisme et elles ajoutent leurs propres idées. C'est ainsi qu'il nous faut garder les choses à l'esprit. Hillary Clinton a dû faire tomber Bernie Sanders avant de pouvoir faire tomber Donald Trump et d'ici 2020, quel courant de gauche la grande majorité du mouvement suit-elle? Elles suivent Bernie Sanders et il y a une raison pour laquelle une grande partie du mouvement préfère le message de Bernie Sanders au lieu de celui d'Hillary Clinton. Donc, nous sommes dirigés vers l'aile droite. Ce que nous faisons maintenant en discutant de la culture, d'abord la Trinité puis une discussion sur la culture, c'est ce qu'il faut comprendre avant de pouvoir parler de l'aile gauche, avant de pouvoir opposer Clinton à Bernie Sanders. la politique intérieure et extérieure, etc. Dans un pays déjà démocratique, la différence entre l'aile droite et l'aile gauche est leur préférence soit pour la liberté ou l'égalité, mais lorsque ces deux principes sont en conflit, comment ils réagissent? Donc, on a démontré ce cas, ces exemples avec un exemple de la Cour suprême. parce qu'il fallait que ce soit clair. Donc, la liberté versus l'égalité ou donnez-moi la liberté jusqu'à la mort. Donc, nous sommes passés de là à l'article de Vox. Ce que nous avons dit, c'est que si la droite préfère la liberté à l'égalité et pourtant nous voyons la droite violer encore et encore la liberté en s'opposant au mariage gay, par exemple, que se passe-t-il lorsque la liberté devient plus pure? Que se passe-t-il lorsque la liberté devient plus pure? Cela devrait être le but ultime de la droite et ce n'est pas un point positif. N'est-ce pas la liberté absolue qui va s'opposer à la guerre contre la drogue, qui va définancer la police, qui va soutenir le mariage gay? Cette version de la droite de la liberté n'est-elle pas meilleure que celle proposée par quelqu'un comme Ted Cruz qui viole constamment la liberté au détriment de l'égalité lorsque cela ne correspond pas à ses principes religieux? Ou ce que propose la gauche qui supprime les libertés des gens pour essayer d'instaurer l'égalité? Ainsi, en examinant la liberté pure, nous nous sommes penchés sur le libertarianisme. Sur l'article de Vox, nous avons parlé de la trinité, le libertarianisme et la liberté pure combinés à l'athéisme, combinés à l'activisme pour les droits de l'homme. Et puis, un par un, nous avons travaillé à travers eux pour montrer en quoi ce sont des idéologies de droite, comment ils peuvent paraître logiquement raisonnables, de beaux arguments qui peuvent être difficiles à comprendre. Difficiles à combattre. Toutes les vies comptent, n'êtes-vous pas d'accord? Peut-être que je ne pense pas que toutes les vies comptent. Ces arguments sont difficiles à débattre. Donc, voir le caractère raisonnable, souvent, juste la beauté de leurs arguments et le monde qu'ils disent, qu'ils essayent de créer. Un monde où les hommes sont libérés de toutes les souffrances qu'ils endurent à cause des stéréotypes liés au sexe. Un monde où les gens sont simplement éduqués. Un monde où les églises et les institutions obtiennent de la société l'argent dont elles ont besoin. Un monde où le gouvernement prend du recul et laisse. L'éducation, la créativité, ce n'est pas l'air. Nous avons essayé de voir la beauté de l'image qu'ils vendent le libertarianisme pour que nous puissions ensuite le voir en nous-mêmes. et ce sujet nous ramène à ce que nous avons discuté la semaine dernière. Pourquoi faisons-nous ces études? Beaucoup de bonnes réponses aux raisons pour lesquelles nous faisons ces études sur la droite, la gauche et la trinité. La raison fondamentale pour laquelle je crois que nous devons les étudier, c'est que de 2018 faire accepter l'égalité des genres à ce mouvement est un peu comme un jeu de peuse où vous devez mettre la pièce dans le trou et chaque fois que vous la tournez, elle prend une autre route et la capacité des gens à s'excuser à trouver un moyen d'éviter de s'attaquer à leur propre sexisme est incroyable et j'ai besoin de démanteler toutes les avenues qu'ils ont pour s'en sortir pour leur propre bien, pour leur propre salut. Donc, nous nous sommes attaqués au libertarianisme et au militantisme pour les droits de l'homme et nous allons nous attaquer à Bernie Sanders parce que tout est lié. Donc, le libertarisme, le courant le plus dangereux de la droite, déguisé comme quelque chose de beau, Bernie Sanders a une version de la justice sociale qui est beaucoup plus adaptée et reconfortante pour de nombreux membres de ce mouvement que celle que l'on trouve chez Clinton. C'est un rejet fondamental du cri de menu et les arguments en faveur des droits de l'homme qui sont plus polifiques dans ce mouvement aujourd'hui que le féminisme rabbit critical. Nous abordons la loi du dimanche. Quel est donc l'impact de tout cela sur l'Église et cette union de l'Église et de l'État. Et essentiellement, ce que j'ai conclu dans les quelques minutes qui nous restaient, c'est que ce n'est pas l'Église et l'État après tout, c'est la culture. Il faut substituer le mot Église au mot culture. et alors j'espère que nous pourrons voir que toutes les pièces de ce puzzle se mettent en place. avant de continuer l'ordre de samarité, juste pour revoir ma révision, 2016, ce n'est pas simplement Clinton contre Donald Trump. Avant même de pouvoir affronter Trump, elle affrontera Bernie Sanders. à ce moment où les gens sont confrontés à l'égalité des gens, ils ont déjà rejeté le prix de minuit parce qu'ils ont déjà choisi leur propre voie de justice sociale habituellement, ceux qui n'ont pas entendu de la prophétie du message, mais parce qu'ils se sont passés par ce processus et c'est fondamentalement dangereux. Ils partiront tout comme l'ancien Jeff est parti. Ils l'ont déjà fait et c'est ce que nous essayons de comprendre. Nous essayons d'attaquer ce problème Jimmy Saville. Je voulais juste consacrer quelques instants à Jimmy Saville. Je n'ai pas... J'en ai parlé la semaine dernière et je ne sais pas si les gens ont pu regarder le documentaire de Netflix pour une raison quelconque. J'ai regardé quelques documentaires sur YouTube et je n'en ai pas trouvé un seul que je recommanderais parce que j'ai pensé qu'ils étaient tous extrêmement mal faits pour être honnête. Ils ont manqué le dernier point fondamental et vous ont laissé pencher vers les théories de conspiration, je pense. je n'ai pas l'habitude... Ils ont... Ces documentaires sur YouTube ont raté l'essentiel et je n'ai pas l'habitude de recommander des films dont le visionnage est payant mais je pense qu'il vaut la peine d'en discuter ou de le voir dans la conscience des gens. Est-ce que quelqu'un a regardé le documentaire Nesfix depuis la semaine dernière? Et si vous l'avez regardé, vous savez que je vais vous interroger. Donc, Catherine. Oui, je l'ai regardé. Alors, quelles sont les perspectives que vous en avez d'eux? Évidemment, l'horreur, mais ce n'est pas vraiment le sujet. Vers la fin, je pensais chercher des raisons pour les choses se sont passées, comment le pays tout entier a pu être trompé, ce genre de choses. mais je pense vraiment que la société entière a créé une situation où ce n'était pas seulement vous, plusieurs, mais tout le monde qui était impliqué parce que vous aviez de jeunes filles qui venaient de ces institutions et elles ne pensaient pas que quelqu'un les croirait. vous savez que si elles avaient parlé, la police ne les aurait probablement pas crues, mais aussi toutes les fans de Jimmy et ce sont des hommes et des femmes que le grand public ne les aurait pas crues non plus, car qui aurait cru ces jeunes filles qui ont eu, vous savez, peut-être des problèmes. Vous savez, leur voix était si, elles se sentaient si impuissantes. Donc, c'était vraiment triste, mais j'avais l'impression que tout le monde portait la culpabilité de ce qui s'était passé. Et je pense que c'était vraiment déchirant de voir des adultes parler de leur vie entière qui a été ruinée à cause de ça. Pour lui, c'est peut-être une petite chose, mais pour eux, ça a complètement détruit leur vie. Je pense qu'ils essaient toujours de s'y faire, mais peut-être d'autres personnes y réfléchiront, mais moi, j'y ai pensé. Merci, Catherine. Je pense que tu as également répondu à mes principales observations. Brandon, même question. Oui, je l'ai vue. Je suis d'accord avec tout ce que Catherine vient de dire. Peut-être un autre point que j'ai trouvé vraiment déchirant. Il y a des victimes qui se sont manifestées. Elles ont été réduites au silence. On leur a barré la route, que ce soit la police ou même la BBC à la fin. Ils ne voulaient même pas aller de l'avant avec le documentaire qu'ils possédaient. Et donc, ils l'ont divulgué intentionnellement à une autre source d'information. Ils ont commencé avec ça. Vous avez donc plusieurs niveaux d'institutions, qu'il s'agisse de la police ou des médias. Et vous pouvez comprendre pourquoi toutes ces victimes, les filles et les femmes, savaient qu'elles ne seraient pas crues parce que c'était vrai. C'est ce qui s'est passé, en fait. J'ai trouvé vraiment thérapeutique de voir le journaliste homme la rage dans ses yeux au nom d'autres personnes. C'est ce que j'aimerais voir dans ce mouvement qui est encourageant. Et c'est ce qu'il a fallu finalement pour que des femmes courageuses et lui étant en colère pour l'injustice à laquelle elles ont été confrontées. J'ai trouvé que c'était un peu de positif à prendre dans tout ce tas négatif, Catherine. Alors, l'autre chose intéressante, c'est Margaret Thatcher et toute cette idée de financer des institutions comme les hôpitaux qui n'avaient pas besoin du financement du gouvernement. et donc la façon dont cela a créé une situation où Jimmy savile a fini par avoir beaucoup de pouvoir parce qu'il n'y avait pas une sorte de surveillance de ces structures qui auraient été en place si c'était un hôpital financé par le gouvernement par exemple. Alors, quelque chose comme ça, mais cela a créé un environnement vraiment malsain où il pouvait juste, vous savez, être autour. Il travaillait dans l'hôpital et il a fait des choses et les gens n'ont rien dit parce qu'ils voulaient qu'ils rapportent de l'argent, je suppose. Ils apportent dans le documentaire cette idée du libertarisme. Alors, un des points principaux, donc deux points. Tout d'abord, le libertarisme. Cette belle image du gouvernement qui doit reculer, laisser les gens apprendre par l'éducation, laisser les communautés travailler ensemble, laisser les individus, les églises ou les groupes communautaires collecter des fonds. C'est laisser un vide de pouvoir et quand cela, quand le gouvernement se retire de ce rôle de pouvoir, qui le remplit? Qui supervise ceux qui le remplissent? Et c'est ce qu'a fait Jimmy Saville. qu'il y avait un vide de pouvoir sous un gouvernement de type Margaret Thatcher qui lui a permis d'entrer et de prendre ce pouvoir en étant le moyen pour ces institutions d'obtenir des fonds. Et cela lui a servi de protection. Mais la chose fondamentale qui a protégé Jimmy Saville qu'il a protégé de toutes sortes de conséquences, de toutes sortes de retenues n'étaient pas ses amis puissants, n'étaient pas le gouvernement, n'étaient pas la famille royale. C'est là que j'ai l'impression que beaucoup d'autres documentaires ou présentations YouTube sur cette histoire ont vraiment échoué. C'est si facile de tomber dans le sensationnel et d'en faire une affaire à propos d'un homme terrible et de ses terribles élites méchantes de l'État profond et ils commencent à prendre la voie du complot et quand ils font, ils font ça. Voilà, Jimmy Saville, sa vie, il est protégé par les élites. Non, il est protégé par la société et lorsqu'on le voit, quand on voit qu'il est protégé par la société, tout à coup, nous faisons partie de la société et nous faisons partie du problème. Les gens veulent voir que ce sont les élites, l'État profond, les puissants qui le protègent, mais ce n'était pas le cas et c'est ce que nous voyons à nouveau dans cette affaire judiciaire dont j'ai partagé quelques articles cette semaine sur Johnny Depp et Amber Heard. Je voulais montrer à quelqu'un le niveau de N d'Internet pour Amber Heard. Donc, je suis allée sur YouTube et je n'ai pas d'algorithme de droite sur mon YouTube. J'essaye d'éviter d'influencer mon algorithme d'une manière qui m'amènerait à avoir des contenus avec lesquels je ne veux pas vivre au quotidien. Je n'ai pas d'algorithme qui va me montrer ces choses plus que quiconque. j'essaie plutôt d'éviter les contenus dérangeants, violents et de droite. Mais il ne m'a pas fallu que quelques secondes pour faire défiler ces courtes séquences sur YouTube. Quelques secondes et c'est là un clip de l'affaire judiciaire Amber Heard et Johnny Depp. Un clip complètement conspirationniste hors contexte et sans signification où l'on est censé se trouver de l'autre côté d'une immense salle d'audience silencieuse. Il y a un regard partagé entre Johnny Depp et un membre de son équipe juridique et ils doivent faire un panoramique de toute la caméra parce que je n'arrive pas à les voir tous les deux dans le même plan. Il n'y a aucune preuve qu'ils se regardent. Ils sont très éloignés l'un de l'autre. C'est pour lui faire mal paraître mais il n'y a aucun confondement à cela. Mais c'est réglé sur une chanson et je suis désolée que mon langage soit offensant et elle dit cette chanson « Merci mon Dieu, j'ai dû gifler une S aujourd'hui. » C'est de là que vient la haine et les messages. Pas parce qu'ils ont eu quelque chose de vrai de son procès qu'il a véritablement mis sous un mauvais jour. C'est l'étendue de la haine. C'est seulement une vidéo sur des milliers et des milliers et des milliers d'autres et le Saturday Night Live et les animateurs de fin de soirée et beaucoup de soi-disant gens de gauche en font partir. Alors, vous en faites une chanson raciste, vous la faites chanter par un blanc et vous remplacez le mot « S » par le mot « N » et peut-être que nous commencerons à ressentir un peu de l'indignation que nous devrions déjà ressentir. C'est vraiment horrible parce que ce minuscule clip YouTube parmi des milliers a reçu 57 000 likes. 57 000 personnes normales de la communauté comme vous et moi qui l'ont regardée ont entendu la chanson et ont pensé « Oui, 57 000, ce n'est même pas beaucoup comparé à beaucoup d'autres qui sont aussi mauvaises ou pires. » Mais ces 57 000 membres de la société, Jimmy Saville, n'étaient pas protégés par son état profond, ses amis puissants, riches et célèbres, ils le savaient. Ce qui le protégeait, c'était la société. Il était si facile de voir l'affreuse personne méchante qui devient tristement célèbre pour cela. C'est si facile de voir Margaret Thatcher et le prince Charles et même la BBC de les voir tous comme faisant la mauvaise chose. Mais la seule raison pour laquelle nous en sommes arrivés là, c'est parce que la société l'a protégée. Et c'est le point fondamental que je veux que nous comprenions si nous devons regarder à cette affaire. Ce n'est même pas vraiment à propos de lui, il s'agit de la société et de la culture. Et quand nous le voyons et que nous faisons partie de cette société et de cette culture, nous ne sommes plus en 1967, maintenant c'est 2022 et maintenant c'est Amber Heard et Johnny Depp. Tout à coup, nous devons nous voir à la lumière de cette société à l'époque et du Royaume-Uni autour de cette affaire. Ce n'est qu'en allant au cœur de la société et de la culture que nous pourrons commencer à démêler ce dont il s'agit. est-ce que c'est ce qui l'a protégé ? Alors, Moli, alors, j'allais demander est-ce que la culture qui l'a protégée ? Est-ce que la culture qui l'a protégée ? Oui. Je pense que c'est irréfutable. Il a été adoré par tant de personnes et quand vous regardez ce documentaire, il est tellement évident qu'il ne se cache plus. Certains de ses abus sexuels sont à la vue de tous, mais ils sont accueillis par des rires parce que ce n'est pas que la société ne voit pas que c'est un prédateur. Elle peut le voir, mais la société ne s'en soutient pas vraiment. Elle refuse de croire aux victimes. D'autres, l'autre point sur le documentaire, c'est cette femme qui était présentatrice de la télé. Dans l'une de ses interviews remontant à plusieurs décennies, il flirte Johnny Saville avec elle. Elle s'assied, elle est assise sur le canapé et se met à pleurer à fond et il lui donne un baiser quand il le demande. Puis, il l'interview pour le documentaire. Une femme beaucoup plus âgée aujourd'hui et nous pouvons voir la douleur dans ses yeux parce qu'elle dit « Je détestais ça à l'époque. » Mais la société exigeait une performance. Mon patron, mes collègues, mais ce n'était pas seulement eux, c'était la société qui attendait d'elle qu'elle joue un rôle. Celui d'une présentatrice de télévision qui s'habille de façon coquette portant des jupes courtes avec laquelle Jimmy Saville pouvait flirter pour le plaisir du public. Elle savait à l'époque que cet incident était douloureux pour elle à ce moment-là et elle savait encore qu'elle devait le faire parce que les téléspectateurs attendaient cette posture d'elle. C'est le point fondamental que je veux que nous voyons. Ses amis puissants n'ont rien pu faire pour lui, si ce n'est que la société a contribué à considérer les femmes comme elles le faisaient, de considérer la sexualité comme elles le faisaient, de voir les hommes puissants, les hommes influents comme ils le faisaient. Et en regardant en arrière, c'est horrible. Mais la société n'a pas beaucoup changé comme le prouve un petit clip YouTube avec 57 000 likes. C'est une minuscule preuve parmi tant d'autres. rappelez-vous, ces femmes qui semblaient ricaner lorsqu'ils les manipulaient devant une caméra publique, sous les yeux de millions de personnes. Ces femmes ont peut-être ri, mais n'avaient pas besoin de trouver des acteurs blancs pour jouer l'esclave dans Autant N'emporte le vent. Quand la société dit de danser, on danse. C'est ainsi que les gens fonctionnent. des Afro-Américains, très probablement les enflans d'anciens esclaves, ont joué le rôle d'esclaves dans Autant ou N'emporte le vent, quelque chose qui représentait massivement le traumatisme. L'horreur de ce qui est arrivé à leur propre peuple parce que la société dit de danser. Sous l'article d'Amber Heard où elle dénonce les violences domestiques, je suis allée voir les commentaires sous son article, ce qui est dangereux. Même si je suis sûre que le Washington Post a filtré les commentaires terribles, les commentaires disent toujours « Qu'est-ce qui ne va pas avec les femmes ? » Fin de citation. « Qu'elles ne parlent pas, qu'elles ne cliquent pas immédiatement la main de l'homme, qu'il ne lui dit pas immédiatement d'arrêter. » Les mêmes sentiments qui ont protégé Jimmy Saville et permis que cette situation se produise existent dans la société d'aujourd'hui à un degré bien plus élevé que ce dont nous nous sommes conscients, je pense. Je voulais parler de Jimmy Saville, je voulais invoquer Johnny Depp et Amber Heard pour faire le lien. Lorsque nous regardons donc à la loi du dimanche et le sexisme dans la société, c'est que c'est la société. Quand nous le voyons dans l'église, c'est parce que c'est la bulle d'où nous venons, dans laquelle nous avons grandi pour beaucoup d'entre nous et dans nos esprits, beaucoup d'entre nous y vivent encore. Mais si vous voulez voir le monde ouvrir cette bulle, ce n'est pas l'église et l'État qui agit ainsi, ce n'est pas l'église qui a protégé Jimmy Saville. Alors, j'aimerais le citer. J'ai deux citations de ce documentaire. Alors, la première, il dit « La meilleure chose dans la vie, c'est la liberté ultime. » C'est là que la bataille commence parce que vous devez être très fort pour défendre la liberté ultime. Il savait que le monde qu'il avait orchestré autour de lui en obtenant le soutien du public, lui donnait la liberté ultime et le reste de sa vie en continuant à abuser, en continuant à faire taire ceux qui voulaient crier. c'était sa force se battre pour sa liberté ultime. Quand il a obtenu sa liberté ultime, qu'est-il advenu de l'égalité pour des centaines, des milliers de femmes et de filles pour la plupart ? Il avait sa liberté. Il avait son libertarisme. Margaret Thatcher a eu son libertarisme. Laissons de côté la belle image et regardons ce qui se passe réellement dans la société lorsque cette belle image est mise à l'épreuve. Deuxième citation. Je cite Jimmy Saville. Il était un fervent catholique. Sa religion, son catholicisme, était-elle la cause de sa misogynie, de son comportement abusif ? Il dit, il y a plusieurs sortes de dieux. Il y a le dieu de mon propre dieu qui est un dieu peut-être moulé un peu à mon image à la mesure où il me convient. Mon dieu, il est tout entier pour moi et j'estime que je m'en suis le mieux sorti parce que mon dieu est un vrai bonhomme avec un grand sens de l'humour. Je dois lui surprendre dans ses bons jours, je pense. À quoi ces propos vous font-ils penser ? Mon dieu est mon propre dieu. J'ai modelé mon dieu à ma propre image. J'ai créé mon dieu pour qu'il me convienne. Est-ce que cela vous fait penser à quelque chose ? Catherine, le taureau d'Apis ? Il n'avait pas besoin d'être catholique. Il n'avait pas besoin d'être religieux. Il croyait en un dieu. Tout ce qu'il avait à faire était d'essayer de mélanger sa misogynie avec son catholicisme, prendre n'importe quel dieu offert par le christianisme et faire ce modèle. Son dieu n'est pas celui du pape François parce qu'il a pris tout ce que la religion offrait, la coupée, la déformée et ajoutée le sien. Il s'est retrouvé avec un dieu qui accepterait qu'il soit pédophile, qu'il ait blessé, abusé de milliers de femmes et de filles, un dieu qui est d'accord avec ce comportement. Il a créé son propre dieu et il l'a même dit. C'est ce qui se passe et c'est ce qui s'est passé au sein de ce mouvement. J'entends tout le temps les gens qui me disent explicitement ceci. Le dieu que je connaissais avant que vous ne commenciez à présenter l'ancienne thèse me manque. Le dieu que je connaissais avant l'égalité des genres, avant le cri de minuit, me manque, bien sûr, puisque votre dieu a été fait selon votre propre image. Vous pouvez dire avec Jimmy Saville, mon dieu est un gars vraiment génial, mon dieu est pour moi. Mon dieu, mon propre dieu qui est un dieu qui est possiblement moulé à ma propre image. Et c'est pourquoi les gens sont en manque de la relation avec Dieu d'avant le message du cri de minuit. Cette relation leur manque parce que le dieu qu'ils avaient ne les avait jamais condamnés. Jimmy Saville n'a jamais eu un dieu qui lui a dit que la pédophilie était mauvaise. Il n'a jamais eu un dieu qui lui disait qu'il serait jugé pour avoir abusé des femmes car il avait un dieu qui lui convenait. Cela s'est produit avant que je ne commence à faire des présentations. C'est arrivé beaucoup de fois depuis que j'ai commencé à faire des présentations et les gens sont encore assez explicite pour dire que le dieu que j'écris à mon image me manque. Ce dieu ne les a jamais fait se sentir responsables. Ce dieu a dit que tout le monde est le problème mais pas toi. C'est bon, ce n'est pas vous. Vous pouvez faire de ce mouvement un mouvement qui vous convient. Vous arriverez au ciel et vous direz les dirigeants ne m'ont pas compris. Les dirigeants n'ont pas compris que mon cas était différent, que mon sexisme était différent, que mon enfance était différente, que je ne pouvais pas m'empêcher d'être comme je l'étais. J'irai au ciel et je verrai un dieu qui me comprendra. Et quand ça arrive, c'est la même chose. Mais cela signifie que nous ne changeons pas fondamentalement. C'est le taureau à piste qui se répète. Nous pouvons tirer des leçons importantes de ce cas qui ne nous montrent pas nécessairement que c'est une personne vraiment mauvaise. Jimmy Savile était un humain horrible. Il nous enseigne la culture. Pas seulement la culture, mais pas uniquement à la culture athée, mais aussi à la façon des légendes prêtent la religion. Je me fiche que Ted Cruz soit un évangéliste baptiste du Sud, catholique ou athée. Je ne me soucie même pas de savoir s'il croit en un Dieu parce que ça n'a pas d'importance. Tout ce qu'il a à faire, c'est de prendre ce en quoi il croit et de le modeler à l'image qui lui convient et l'image qui lui convient ne dépend pas de sa religion mais de sa culture. Alors, je reviens à l'article de Politico. Je veux que nous passions un peu plus de temps sur cet article. Vous avez lu cet article, Marie? J'ai raté ta main? Non, j'ai seulement levé la main mais je pensais à ce que tu enseignais en ce moment. La semaine dernière, tu as posé la question quel était le but de tout ce que nous apprenons? pour moi, il semble que ce soit un moyen pour nous de comprendre le péché, la façon dont nous devons le saisir si nous pouvons y arriver, pour qu'il ait l'effet qu'il doit avoir sur nous. Il me semble que ce doit être un aspect de la raison pour laquelle nous apprenons tous ces sujets car c'est le péché que nous devons comprendre. Oui, et ensuite, il nous faut voir que le péché étant nous, ce n'est pas dans l'élite, dans les amis puissants de Jimmy Savick, ce n'est pas chez les plus méchants que nous voyons comme lui, il est dans la société. Et donc, il est en nous. C'est un point fondamental. Molly, je suis désolée de t'avoir manqué. Je me demandais que les médias savent, son style de vie est plus exposé maintenant qu'avant. Mais si la culture peut le protéger, la culture est-elle capable de l'écraser? Maintenant que tout le monde est contre lui, il est beaucoup plus exposé par toutes les actions qu'il a faites. ou bien, quelles sont les limites de la culture? La culture sera-t-elle capable de résoudre le problème? de résoudre ce problème. La désartique traitant de l'affaire judiciaire entre Johnny Depp et Amber Heard disait quelque chose comme suit. Tout le monde veut soutenir là où les victimes jusqu'à ce qu'ils connaissent personnellement l'agresseur. Soit ils sont l'agresseur, soit ils sont amis avec l'agresseur, soit ils le connaissent ou le soutiennent un fan de l'agresseur. Et puis tout d'un coup, ils ne le font plus. Le problème est que nous avons une culture, une société qui n'a pas grandé avec Jimmy Savile. Nous l'avons dépassé. je ne l'ai pas connu en grandissant parce que ce n'était pas ma génération. Il a abusé pendant plus de 50 ans un demi-siècle d'abus. Mais je n'ai pas vraiment fait partie de la conscience culturelle de ce demi-siècle. Il est mort en 2011. Et c'était fortement au... Ça se passait vraiment au Royaume-Uni. Alors bien sûr, ils peuvent le faire après sa mort quand les femmes parlent, enfin. Mais le problème est que nous n'étions pas amoureux de lui. Il n'était pas notre Jimmy Savile. Maintenant, pour des dizaines de milliers de personnes, c'est leur Johnny Depp. Et je ne dis pas que les cas sont identiques, mais la réponse de la société l'est. Ce n'est pas Jimmy Savile, mais c'est leur Johnny Depp. Il leur appartient. Il l'adore. La société peut le faire tardivement. pour des personnes qu'elles n'aiment pas. Mais son approche fondamentale des femmes et des abus n'a pas changé. Ce qui est censé changer avec le mouvement MeToo, c'est de permettre aux femmes de s'exprimer, d'écouter les femmes quand elles le font, de leur permettre d'être des vaccins imparfaites. Vous vous souvenez l'une des femmes qui était prête à parler et accuser Jimmy Savile? Elle avait été en prison, ce qui signifie qu'elle ne savait pas, nous ne savions pas ce qu'elle a fait, mais qu'elle avait commis un délit grave. Elle avait un passé terni. donc en tant que jeune, en tant qu'enfant, elle a été envoyée à Broadmoor dans une prison psychiatrique. Et puis quand elle est adulte et qu'elle est mariée avec un enfant, elle veut dénoncer l'homme qui l'a abusé sexuellement. Et que dit son mari? Ne parle pas. Parce que si tu parles à notre fille, la société connaîtra ton histoire ternée. Elle saura que tu n'es pas parfaite. Elle saura que tu as fait quelque chose pour en arriver là. Elle saura que tu as été en prison pour commencer par. Conséquence, elle est réduite au silence parce qu'elle n'est pas parfaite. Que se passe-t-il quand un tueur en série commence à cibler des prostituées? Car après, cas où la police ne croit pas les femmes qui se prostituent, lesquelles sont en mesure d'expliquer à la police à quoi ressemble le tueur en série? Mais la police ne les croit pas parce que ce ne sont pas des victimes parfaites. C'est un cas récurrent et la société pourrait faire quelque chose à ce sujet. Mais la société ne le fait pas. Le mouvement MeToo était porteur d'espoir et ce que nous voyons maintenant c'est un retour de part. Bâton du mouvement MeToo, le démantèlement des progrès qui se sont développés. Il est facile de regarder la Cour suprême et de dire les justes démantèlent beaucoup de progrès. Il est facile de voir la Cour suprême comme le méchant ennemi. La société devrait nous procurer davantage que la Cour suprême. c'est la société qui fait obstacle à l'égalité des genres. La Cour suprême devient un reflet de la société et je ne pense même pas que ce soit le pire reflet qui puisse exister. La Cour suprême pourrait démanteler certaines choses. La société va démanteler le mouvement MeToo. C'est en train de se produire au moment où nous parlons. donc ça pourrait mais une fois qu'elles ont trouvé un nouvel homme et qu'elles aiment celui-là ne le font pas. Alors s'il nous fallait revenir à cet article Politico Merci pour tes commentaires. Ce sont tous de bons points de discussion. Alors comment la guerre culturelle pourrait briser la démocratie ? C'est le titre de l'article Politico. Ce que nous avons c'est un œil. C'est un œil. Nous avons un œil. Et nous avons un paire de lunettes. Je veux le faire de cette façon. Je veux dire que ces œils sont politiques lui James Hunter il le fait de cette façon. Moi je le fais d'une autre façon. On va dire que les lunettes c'est la politique mais c'est plus important pour nous c'est la religion. Alors où existe le sexisme ? Existe-t-il dans les lunettes ou dans les yeux ? Où se trouve la misogynie le sexisme ? dans les yeux ? Dans les yeux ? Je veux dire que c'est la société et la culture. les lunettes peuvent être différentes. Quelqu'un peut être musulman, chrétien, bouddhiste ou athée. Les lunettes changent et avec des lunettes différentes vous allez avoir une teinte différente. Elle va se manifester d'une manière légèrement différente. Quelqu'un qui est athée et sexiste peut avoir l'air un peu différent de quelqu'un qui est baptiste du sud et sexiste. Les lunettes changent la teinte. Souvenez-vous, une femme nouvellement athée a dit qu'elle trouvait que la teinte des lunettes des nouveaux athées était pire que celle que l'on trouve dans la religion. C'est une teinte affreuse mais c'est une teinte c'est juste un reflet. Là où elle existe réellement c'est à l'intérieur dans l'œil. Et c'est le point que cet article fait, pas nécessairement sur le sexisme et c'est le point que cet article fait. Pas nécessairement sur le sexisme parce que l'auteur de cet article a tort sur sa politique. Ce qui se voit dans certains arguments plus larges qu'il fait sur la faute de l'aile gauche et lorsqu'il commence à ajouter son opinion personnelle et ses observations politiques assez précises il s'écarte du sujet. mais son observation est correcte. Il dit que nos politiques sont le reflet de dispositions culturelles plus profondes. Qu'est-ce qui est profond? C'est ici l'œil et tout le reste n'est qu'une teinte c'est un reflet de ça. Sur les questions politiques vous pouvez faire des compromis. Mais c'est ici l'œil que nous trouvons notre vérité morale ultime et sur la vérité morale ultime nous ne pouvons pas faire de compromis. Les conservateurs voient une menace existentielle. C'est une phrase importante. Ils voient une menace existentielle pour leur mode de vie pour les choses qu'ils considèrent comme sacrées. Hitchcock entend le personnel est politique et athée ou pas cette expression sera une menace existentielle pour ce qu'il lui l'athée considère comme sacré sa culture. Il n'a pas besoin de l'atteinte religieuse pour manifester son sexisme. Il n'a pas besoin de la religion pour avoir une vérité morale ultime. Alors je cite l'intervieweur où lui il y a un passage que vous avez écrit il y a 30 ans qui semble pertinent pour ce point. nous glissons soudainement vers l'idée que les controverses débattues sont politiques plutôt que culturelles. Nous en tant que mouvement nous glissons dans l'idée qu'elles sont religieuses plutôt que culturelles. Mais elles ne le sont pas. Sur les questions politiques on peut faire des compromis. Sur les questions de vérité morale ultime on ne le peut. C'est pourquoi la situation est si désespérée pour le paraphraser. Ce que nous avons découvert en 2018 c'est que ce que l'ancien FFA et une grande partie du mouvement tenaient pour le sacré ultime n'était pas leur religion. Ce n'était pas ce mouvement. Ce n'était pas la Bible. Ce n'était pas Ellen White. Ce n'était pas les lignes de réforme. S'ils l'avaient fait ils auraient suivi le sacré dans la vérité. Ce qu'ils considéraient comme sacré était la culture. Quand le message de minuit est arrivé l'ancien Jeff a dit vous m'attaquez ici à la culture. Il finit par se défendre un an plus tard une fois qu'il a appris à se battre ici avec les lunettes parce qu'il ne peut pas se battre ici avec la culture. Il sait qu'il ne peut pas se battre. Il faut un an pour commencer à faire un argument religieux. Quand il en fait un argument religieux pratiquement personne ne part avec lui. Nous n'avons pas de criblage en Afrique ni dans de nombreuses parties du mouvement ni dans la francophonie car il se bala à la politique et la religion mais alors que nous continuons à le présenter en 2019 à la fin de 2020 et 2021 nous attaquons la culture et chaque fois que nous le faisons c'est là que le combat se développe. C'est là que les gens parlent. Joséphine Alors je ne sais pas trop comment le dire il s'agit d'un caractère individuel cette taureau à piste dont nous parlons ce soir c'est aussi bien individuel que collectif oui nous pouvons voir que l'adventisme a fait la même chose nous retournons en arrière et constatons que le protestantisme l'a fait et je dirais que Dawkins que les individus le font et beaucoup d'entre eux ont tendance à être très similaires ceux qui le font dans ce mouvement arrivent tous aux mêmes conclusions ils arrivent tous à la même conclusion que nous n'avons pas assez de sympathie pour les hommes qui souffrent je ne veux pas en dire trop parce que j'ai beaucoup de choses à dire dans le futur mais que nous n'accordons pas assez d'espace et de temps au sujet de la race tous ces arguments il n'y en a que quelques-uns vers lesquels les gens ont tendance à graviter nous pouvons dire que chacun a ses propres arguments son propre taureau à piste mais il n'y en a pas tant que ça des arguments ils ont tendance à être tous très similaires autant d'excuses qui permettent à un individu de ne pas avoir à s'auto-analyser est-ce que ça a un sens je veux dire oui merci je l'ai vu venir depuis un moment mais je ne savais pas comment l'exprimer quand nous avons couvert ce sujet ce soir la semaine dernière l'image se forme plus clairement dans mon esprit les individus peuvent sembler le faire indépendamment mais les arguments sont presque les mêmes quand ils se développent alors Marie quand tu as dit que ce que fait la société est pire que la cour suprême avec le droit à l'avortement ça m'a fait penser à la façon dont nous enseignons le législatif le judiciaire et l'exécutif les trois parties du gouvernement qui allaient être détruites et Hillary Clinton était le dernier morceau de la démocratie maintenant c'est Joe Biden mais la démocratie est détruite et je me demandais alors comment ça s'attaque dans cette culture comment voyons-nous cette image et comment pouvons-nous combiner les deux si nous le pouvons est-ce que ça a un sens je ne suis pas sûre je ne suis pas sûre de comprendre ta question quand tu as parlé de la cour suprême et de ce que la société fait c'est tellement pire ça m'a rappelé les trois parquets de gouvernement et comment nous nous dirigeons vers la loi du dimanche les trois parties ont été lentement détruites nous savons qu'il il n'y aura pas de loi sur le dimanche le loi du dimanche en tant que tel la loi du dimanche viendra il n'y aura pas de loi sur le sujet du dimanche donc je me demande comment ces éléments s'articulent entre eux dans ce scénario qu'il y aura une question culturelle plus que religieuse et le fait que le gouvernement soit détruit comment toutes ces choses s'articulent-elles ensemble blancs tu filtres le sexisme de la société à travers les lunettes de Ted Cruz et il peut sembler vraiment religieux cela ne me dérange pas si nous arrivons à l'histoire de la loi du dimanche et que cela semble très protestant ou très religieux je dis toujours la même chose parce que je ne pense pas qu'elle le soit fondamentalement quand un terroriste nationaliste blanc commet une attaque terroriste et il dit qu'il essaie d'effrayer tous les non-chrétiens tous les non-blancs des Etats-Unis pensez-vous qu'il essaie d'effrayer Max ? pensez-vous que ce terroriste s'inquiète du fait que Max soit athée lorsqu'il essaie d'effrayer les non-chrétiens à sortir des Etats-Unis je ne pense pas qu'il le fasse je ne pense pas qu'il se sente tout menacé par Max je ne pense pas qu'au fond de lui il s'inquiète de la baisse de fréquentation des églises j'utiliserai un exemple pour ça quand il parle de l'ouest judo-chrétien c'est un code pour la culture ce n'est plus religieux il ne l'a pas été depuis très longtemps je veux partager mon écran j'espère que je vais y arriver donc je vais monter une photo de Richard Dawkins devant la cathédrale de Winchester et ensuite je vais le citer j'écoute les belles cloches de Winchester l'une de nos grandes cathédrales médiévale c'est tellement plus agréable que le son agressif d'Alou Bakker ou est-ce mon éducation culturelle donc Richard Dawkins je pensais qu'il détestait la religion je pensais qu'il détestait la religion judéo-chrétienne occidentale je pensais qu'il essayait de démanteler la religion organisée le problème est que Richard Dawkins aime sa culture il peut détester Dieu et le concept de Dieu il peut détester la religion mais il aime sa culture et au moins à la toute fin d'une chose terrible à dire une chose islamophobe à dire à moi à la fin il pense que c'est peut-être mon éducation culturelle c'est le cas quand un suprémaciste blanc dit j'essaye d'effrayer les non-chrétiens pour qu'ils quittent les Etats-Unis je ne crois même plus que ce soit religieux il n'essaye pas d'effrayer Max il n'essaye pas d'effrayer Richard Dawkins c'est une partie de la guerre culturelle cela fait partie de ce qu'ils voient comme une menace contre la culture qu'ils considèrent comme sacrée et je ne pense pas qu'ils aient besoin de Dieu dans cette culture qui tient pour sacrée et s'ils ont Dieu ils ont fait ce chemin à la fin ils ont fait comme Jimmy Saville ils ont créé un Dieu qui leur convient ce n'est même pas le Dieu protestant c'est pourquoi Tucker Carlson peut sortir et dire je vais mettre des mots dans sa bouche parce qu'il n'a pas dit ça mais je peux l'imaginer disant mon Dieu n'est pas son Dieu il est raciste je ne suis pas raciste vous pouvez enlever les lunettes vous pouvez les mettre sous l'eau et gratter la teinte religieuse cela n'a pas d'importance vous obtiendrez une teinte différente vous obtiendrez une nuance différente c'est pourquoi les femmes quitte la religion organisée à cause du sexisme elle afflue dans les communautés athées regarde autour d'elle et s'attend à voir l'égalité des genres et elles sont anéanties quand elles découvrent que c'est pire elles pensaient qu'en rayant la religion de leurs lunettes elles entreraient dans une société qui les valoriserait et respecteraient Eden est-ce que Cain s'est éloigné de Dieu et a commencé à traiter ses femmes correctement non est-ce que Cain s'est rebellé contre Dieu et a ensuite compris l'égalité des genres c'est le point du féminisme radical c'est la forme la plus ancienne la plus profonde la plus solide la plus originale et la plus fondamentale des biais préjugés et des discriminations la plus étendue la pire en extension et en pratique aujourd'hui c'est ainsi qu'une féminisme radicale comprend l'égalité des genres et cette définition correspond parfaitement à notre message prophétique tout a commencé en Eden mais il n'a pas attendu que le christianisme commence à fuir toutes les nations qui avaient l'égalité des genres pour commencer à être sexistes elles l'étaient déjà ils n'ont pas attendu pour Moïse donc par conséquent ça ne vient pas du christianisme ça ne vient pas du protestantisme ce n'est même pas venu fondamentalement par la religion c'est tour de Babel tout le monde y est fondamentalement fondamentalement sexiste je me fiche d'où ils sont allés je me moque de la religion vers laquelle ils se sont tournés je me fiche de la langue qu'on leur a donnée chacun d'entre eux a porté le sexisme avec lui et si nous voulons regarder en dehors de notre bulle chrétienne aujourd'hui dans une loi du dimanche mondial nous devons le voir nous devons le voir pour pouvoir nous identifier à eux comme certaines personnes l'ont dit la semaine dernière pour que nous puissons comprendre la loi du dimanche et puis nous devons aussi la comprendre pour pouvoir la voir en nous-mêmes que ce n'est pas quelque chose que nous pouvons laver de nos lunettes que dit Jésus pour faire que devons-nous faire à notre oeil si ton oeil t'appelle à tomber que dit Jésus Mouli arrassez-le est-ce que tu penses que ça fait mal pas vraiment non tu es plus courageux que moi je ne pouvais pas penser à quelque chose de pire le cancer fait plus de mal je vois que la culture est au coeur de de tous nos problèmes est-ce c'est un site sombre du système patriarcal puisque c'est là qu'elle s'est cultivée alors j'ai raté la dernière phrase pourrais-tu la répéter je suis désolé je parle de la culture comment elle est si sacrée pour nous que c'est le noyau principal de tout ce à quoi nous sommes confrontés en ce moment mais ce que je demande c'est si ça vient du système patriarcal est-ce que ça a été cultivé du système patriarcal est-ce que c'est le côté obscur de ce système je le crois tout dans la culture ce n'est pas tout dans la culture qui est sexiste ou mauvais mais la grande majorité que nous le voulons ou pas l'est regarde la signification d'une bague de mariage la signification d'un père qui donne sa fille en mariage la signification derrière certaines de ces choses derrière le fait d'appeler quelqu'un par le nom de famille du mari madame le nom du mari c'est sexiste et c'est ce que nous essayons d'éradiquer et je pense qu'il est plus facile de s'arracher un oeil que d'arracher le sexisme mais en fait Jésus nous dit de le faire c'est ça qui fait mal ça fait vraiment mal et si quelqu'un vous dit d'arracher votre propre oeil vous ferez tout pour trouver une autre alternative c'est ce que les gens considèrent comme sacré nous avons eu un grand groupe en Australique qui a traversé criblage après criblage et puis j'ai touché au Zimbabwe à la culture et j'ai touché au système de la dot et où sont-ils maintenant ils ne sont pas là dans cette réunion ce n'est pas à cause de ce que j'ai dit sur la religion mais j'ai parlé de la culture je dirais même que la majorité des adventistes d'aujourd'hui je ne m'inquiète pas d'essayer de les convaincre de ce que croit Hélène White ou de la manière de lire la Bible de la manière de la lire correctement ce ne sont pas ces sujets qui bloqueront l'adventisme parce que c'est ce qui pour la plupart des gens n'est finalement pas le sacré c'est pourquoi le monde entier est dans une guerre culturelle regardez la semaine dernière regardez les réponses des républicains et des démocrates et de beaucoup de personnes individuelles quand vous avez une autre atrocité ce qui est très difficile c'est que c'est tellement ancré dans tout le monde oui c'est ça c'est pourquoi on est en 2020 je dis exactement les mêmes choses et je continue à me battre c'est ancré mais ça n'a pas à l'aide notre œil est construit dans notre corps nous pouvons vivre sans nous pouvons nous en débarrasser si votre œil était sur le point de vous tuer tu l'arracherais si je savais que je mourrais dans 30 secondes si je ne m'arrache pas l'œil c'est incroyable ce que l'être humain peut faire quand il doit le faire nous comprenons que nous devons le faire et nous devrions arrêter de trouver des excuses pour ne pas le faire la préservation de la culture et la défense de la culture est la raison fondamentale pour laquelle 100% de ce mouvement ne sont pas des féministes radicales aujourd'hui c'est une raison fondamentale pour laquelle les gens sont partis encore et encore les gens ne sont pas partis à cause d'une interprétation des écritures ils sont partis à cause de la culture parce que les gens ne se soucient pas dans cette mesure de ce que Dieu pense ou de ce que Dieu a dit la racine du mot culture rappelez-vous c'est cultus culture culte cultiver c'est ce que nous nourrissons c'est ce que nous chérissons c'est ce que nous aimons c'est ce qui est sacré c'est ce autour de quoi nous nous rassemblons et trouvons une communauté comme un culte c'est la même chose séparer quelqu'un de la culture c'est comme essayer de le séparer d'un culte il l'adore il la chérisse et c'est ce que ce message définit c'est à cela que ressemble le fait de prendre une pierre et de la jeter sur une statue pour la détruire nous ne détruisons pas les lunettes que porte la statue de Daniel 2 nous détruisons la statue elle-même la seule façon de le faire est de détruire la culture dans n'importe quel pays dans n'importe quelle manifestation que nous trouvons sexiste donc la culture d'une certaine manière concerne ce qui est pur et ce qui est pollué il s'agit des limites qui sont souvent transgressées de ce que nous faisons à ce sujet une partie de la guerre des cultures une façon de voir la guerre des cultures est que chacun a une idée de ce qui est transgressif de ce qui est une violation du sacré et des peurs du ressentiment qui vont avec rappelez-vous il a fait l'argument que ce n'est plus une discussion religieuse ça n'a pas besoin d'être religieux ça ne l'est pas pour certains ils vont porter la religion certains peut-être qu'ils sont musulmans ils vont peut-être porter une paire de lunettes ils vont être sexistes avec cette teinte avec cette nuance mais il dit qu'ils ne font même plus vraiment d'arguments religieux donc Richard Dawkins Stephen Hitchens Harris ils ont tous une idée du sacré du pur et du pollué le sacré et le transgressif le sacré et le transgressif chaque culture a sa vision du péché encore une fois il utilise la culture en dehors d'un contexte religieux avoir une vision du péché c'est un mot démodé mais il fait référence à ce qui est finalement profane et ne peut être autorisé ne doit pas être permis Hitchens et Dawkins autant que n'importe quel pasteur baptiste du sud le mouvement MeToo et le féminisme radical sont des péchés l'égalité des genres ne peut pas être autorisée ne doit pas être autorisé donc comprendre les choses qui soutiennent la politique et j'ajouterais la religion nous aide à comprendre pourquoi cela persiste et pourquoi ça enflamme les passions dans la société tout ce que j'ai voulu dire c'est tout ce que j'ai voulu dire sur cet article oh non désolé juste un peu plus la politique devient une procuration pour des positions culturelles qui n'acceptent tout simplement pas la moindre dissidence ou le moindre argument la politique peut faire des compromis mais après 1989 elle est devenue tellement axée sur les idéologies culturelles qu'il est impossible de faire des compromis c'est pourquoi le bipartisme est mort c'est parce que c'est devenu une question de culture et non de politique la démocratie à mon avis est un accord selon lequel nous ne tuerons pas les uns les autres à cause de nos différences mais au contraire nous parlerons de ces différences maintenant il va le ramener à notre histoire alpha une partie de ce qui est troublant est que je commence à avoir des signes de justification de la violence des deux côtés si je peux faire un parallèle c'est un peu comme la guerre sylvie il y a une guerre culturelle pendant 30 ans avant la guerre civile la guerre de sécession était sans aucun doute liée à l'esclavage à la race et au statut des hommes et des femmes noires et oui les bons gars ont gagné la guerre la guerre de sécession a pris de la mort de 4 hommes du sud sur 10 d'un homme du nord alors les gens me demandent est-ce que la vie des hommes ne vous intéresse pas mais la réponse simple bien sûr que nous en préoccupons réponse compliquée il a fallu 4 sur 10 4 sur 10 sur 10 qui meurent pour mettre fin à l'esclavage ça veut dire que si tu pouvais tu reviendrais en arrière tu garderais l'esclavage et arrêterais la guerre civile il y a toujours une guerre culturelle avant une guerre civile avant que les gens commencent à sortir leurs armes vous avez des décennies de retranchements dans deux positions culturelles évidemment il y a une certaine variété dans les deux s'il n'y en avait pas je n'aurais pas à parler de Bernie Sanders bientôt si ce n'était pas le cas vous ne parliez pas de libertarisme soutenant le mariage guère aux côtés de quelqu'un comme Ted Cruz il y a des variations entre les deux mais ce sont toujours des positions culturelles bien ancrées et elles s'uniront quand elles en auront besoin comme le 6 janvier vous pouvez le voir dans notre histoire alpha et maintenant nous le voyons dans l'histoire oméga et il ne s'agit pas fondamentalement de religion c'est à propos des positions culturelles qui ont été prises c'était les Etats-Unis purement c'est un contexte limité maintenant c'est mondial et c'est dans un monde post-chrétien donc c'est mondial et post-chrétien ce qui signifie que c'est une guerre culturelle 100 fois plus qu'elle ne l'était dans notre histoire alpha c'était le cas à l'époque mais c'est absolument le cas maintenant alors je vais conclure en raison du temps parce que je dépasse toujours le temps alors Marie je prends ton commentaire et nous terminerons par la suite j'allais dire que ça te donne une image que peu importe la plateforme sur laquelle tu te trouves qu'il s'agisse de la cour suprême de la politique ou du conservatisme l'essentiel est qu'il s'agit de culture et c'est presque comme si tout le monde arrivait à concorde avec un autre même s'ils ne s'en rendent pas compte c'est l'image que je retire de toute cette description j'aime ce mot concorde ils ne sont pas obligés d'avoir concorde surtout il y a une quantité massive de variations au sein de l'aile droite mais si vous abordez l'un d'entre eux sur l'égalité des genres vous trouverez concorde je me moque qu'ils soient musulmans athées protestants je me fiche du pays d'où ils viennent ou de la culture particulière dans laquelle ils se trouvent il y aura une cohésion autour du sujet du genre ils pourraient même être d'accord avec le mariage gay tant que vous ne les obligez pas à y participer ou à les soutenir par leurs affaires tant que vous ne touchez pas leur liberté en fait dans le dernier passage de cet article il explique que la guerre civile n'a rien résolu le racisme a continué et la raison pour laquelle le racisme a continué après 1865 est qu'il était ancré dans la culture et une guerre civile ne peut pas changer ça ne peut pas le réparer il dit donc qu'on se retrouve avec une lutte pour les droits civils et puis il fait un diagnostic complètement erroné de ce qu'est vraiment la guerre culturelle aujourd'hui en supprimant complètement la guerre l'égalité des gens et ça c'est déjà son conservatisme je doute qu'il voit l'égalité des genres comme il le devrait c'est la difficulté avec les arguments changeants premièrement nous sommes en 1991 quand James Hunter écrit cet article c'est un repère prophétique deuxièmement ce qu'il dit correspond parfaitement à notre message prophétique un monde post-chrétien qui correspond à ce que nous voyons avec le nouvel hâtisse dans le contexte du monde post-chrétien et que c'est un test mondial il y a quelques observations importantes qui fait l'inégalité des gens le sexisme a commencé en Eden et c'est poursuivi à travers la lignée de Cain autant sinon plus qu'à travers ceux qui ont professé suivre Dieu il en a toujours été ainsi il a trouvé son chemin dans chaque coin de cette planète qu'il ait ou non rencontré ou été influencé par le monde chrétien et c'est la culture que le cri de minuit a commencé à attaquer l'ancien Jeff l'a compris immédiatement sa capacité à aller au coeur de ce que nous disions est un aspect de son rôle de premier ange Dieu lui a donné une visibilité prophétique en fin de compte la culture était trop précieuse et elle continue de l'être pour les gens aujourd'hui parce que ce schéma continue à se produire parce que ce schéma dit que vous êtes le problème votre mentalité votre vision du monde votre culture quelle que soit la façon dont elle se manifeste et donc nous faisons ce que tout le monde fait et nous ne pouvons pas nous en sortir comme ça vous sortez de cette fin en échouant 2016 2018 plus que tout nous ne pouvons pas passer par ce processus regardant 2016 et réussir le texte vous ne pouvez pas faire ça revenir en 2018 et faire le texte je vois des gens aujourd'hui qui s'oublient que s'ils oubliaient certains aspects du message pendant un instant reviendra en 2016 ils ne choisiraient peut-être pas Trump mais ils choisiraient Bernie Sanders et tout ça c'est un échec et nous allons aborder la question de l'aile gauche la semaine prochaine je veux revenir sur ce point de la culture une fois de plus avec des preuves externes de la façon dont la culture se manifeste dans trois ou quatre scénarios différents nous allons clôturer pour faute de temps alors Brody voudrais-tu conclure en priant pour nous Seigneur quand nous regardons le monde dans lequel nous vivons et que nous comprenons notre rôle dans ce monde nous désirons voir comme tu vois Seigneur nous voulons ce changement en nous nous voulons haïr le sexisme Seigneur nous voulons ce nouveau royaume nous demandons Seigneur que quoi qu'il en coûte tu le fasses passer dans nos vies nous demandons Père ton mouvement nous savons que nous sommes si proches de la fin qu'il n'y a plus de temps nous demandons que nous n'entravions pas ce travail Seigneur nous savons qu'il y a des gens avec qui nous serons en contact même en ce moment qui dépendent de notre influence de la manière dont nous reflétons ton caractère et nous te demandons Seigneur de parfaire ce qui nous concerne nous te remercions pour ton sabbat Seigneur sois avec nous en ces heures nous te le demandons au nom de Jésus Amen Amen